Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose le concours donc Polytech, enfin GP Polytech 2022 avec l'exercice 2, un très joli exercice sur la géométrie dans l'espace avec ici une figure qu'on regardera bien sûr sur Jojebra parce que là c'est vraiment le moment de visualiser tout ça en 3D. Donc vous voyez j'ai fait une petite figure, je vous mettrai le lien en description comme ça vous pourrez aller voir si vraiment ça vous intéresse pour le faire tourner vous même. On commence avec une première partie purement géométrique donc deux propriétés importantes sur les plans, sur les plans parallèles et le fameux théorème du toit, ça sera l'occasion de le rappeler et ensuite deuxième partie on va dire plus classique mais dans un exercice avec quand même une figure assez complexe donc ça peut en temps limité être quand même assez compliqué. Donc on est parti tout de suite, lecture du texte et première partie géométrique. Alors, première chose d'abord, si vous n'arrivez pas à faire la première partie ce n'est pas très grave puisqu'on vous dit qu'on peut admettre les résultats de la première partie pour faire la deuxième, ça veut dire qu'on en aura certainement besoin. Ensuite, ça représente un bâtiment, le toit est grisé, la dalle, on va la regarder nous vu d'en haut, vous voyez la dalle est comme ceci, ça c'est vu d'en haut. Ensuite on nous dit qu'il y a, sur la toiture il y a deux pans, vous voyez c'est deux pans, c'est deux polygones. Ensuite on a des façades ici, une première façade ici, qui sont deux rectangles et celle-ci. Ensuite, on nous dit quoi ? Que les façades ici, donc celle ici, ce rectangle qui ressemble un petit peu à un carré et cet autre rectangle ici, sont sur des plans P3 et P4 qui sont parallèles, d'accord ? Donc P3 ce plan qui permet de faire cette petite face ici et P4 ce sera l'autre, les deux plans sont parallèles et ensuite on nous dit que les murs, c'est-à-dire ici, ces plans-là qui délimitent notre maison, et bien notre bâtiment sont donc orthogonaux au sol, donc au plan de la dalle. Voilà, première question, justifier que la droite A0B0 et la droite F0G0 sont toutes les deux parallèles. Sur la figure, les voici ces deux droites, d'accord ? Elles sont là, effectivement on se rend bien compte qu'elles sont parallèles, la question c'est pourquoi ? Et rappelez-vous aussi, c'est que le jour du concours n'avait pas GeoGebra, donc ici il va falloir être capable d'imaginer que A0B0 est ici, et G0 ici, F0 est ici. Voilà, pourquoi ? Est-ce que ces deux droites sont parallèles ? Alors on a dit, les façades, donc ces deux façades, A0B0 ici et B1, alors je vais vous grossir un petit peu pour que vous y voyez mieux, ces deux façades, donc celles-ci et celles-ci, elles sont bâties sur des plans P3 et P4 qui sont parallèles, d'accord ? Et qui sont eux-mêmes orthogonaux au sol. Pour faire cette première question, donc la propriété, c'est la suivante. Si P et Q sont deux plans parallèles, alors tout plan qui coupe P coupe aussi Q, et les droites d'intersection sont parallèles. Donc on va dire quoi ? Ici, le plan, donc la dalle, alors on va l'appeler A0B0C0. Alors déjà, on va dire P3 est parallèle à P4, d'accord ? Donc, quand on regarde P3 inter A0B0C0, donc c'est une droite. Et cette droite, ce n'est même pas une droite, on la connaît, c'est la droite A0B0. A0B0, ensuite P4 inter A0B0C0, c'est le plan du sol. Et bien ça, c'est la droite F0G0. On sait que ces deux plans-là se coupent selon les droites, parce qu'ils sont orthogonaux, d'accord ? Ensuite, on va utiliser le théorème, d'accord ? Ça veut dire que, ici, le plan A0B0C0 coupe P3 et P4, qui sont parallèles, d'accord ? Selon, donc, les droites, parallèles. Et donc, forcément, A0B0, qui est l'intersection entre P3 et la dalle, et bien est parallèle à F0G0, qui est l'intersection entre P4 et la dalle. La figure qui illustre cette propriété dans un cours, elle est comme ceci. On vous fait deux plans parallèles, P et Q. On fait un plan qui coupe les deux, selon deux droites D et D' qui sont parallèles. Ici, il faut un peu tourner, parce que P et Q sont verticaux, et que notre plan, ici, se coupe. Le seul plan qui coupe les deux, c'est la dalle, voilà. Et D et D', c'est nos droites A0B0 et F0G0. Deuxième question. La droite D1H1. Alors, D1H1, elle est là-haut. La ligne de fêtage de notre toit, ici, c'est l'intersection entre les deux pentes du toit. Et ici, cette droite, on nous annonce qu'elle est parallèle aux droites A1B1, c'est ici, le bas de la première pente, et ici, G1F1. Pourquoi est-ce que, eh bien, cette ligne, ici, de toiture, de fêtage, est parallèle à ces deux droites ? Eh bien, c'est le théorème du toit. Avant, je reprécise, sur un toit, cette ligne, ici, en haut, s'appelle le fête. Et le fêtage, c'est, en fait, les tuiles que vous voyez, qui, justement, permettent d'assurer l'étanchéité. Donc, le théorème du toit, qu'est-ce qu'il nous dit ? Qu'est-ce que nous dit le théorème du toit ? On doit prendre deux plans qui sont séquents. Ici, c'est nos deux pans de la toiture, d'accord ? Ils se coupent en haut, sur ce qu'on appelle le fête. Ici, eh bien, vos deux plans doivent contenir deux droites parallèles. Eh bien, on sait que l'intersection, eh bien, sera parallèle à ces deux droites parallèles. Donc, ici, c'est l'idée. Eh bien, ça va être de montrer, de remarquer que A1B1, ici, est parallèle à G1F1. Que ces deux droites sont contenues dans deux plans séquents, et donc, que ces deux plans séquents vont se couper selon une parallèle à ces deux droites. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ? Deux. Tout d'abord, pourquoi est-ce que H1B1 et G1F1 sont parallèles ? Eh bien, on nous a dit que A0, B0, B1 et A1 sont des rectangles. Donc, ça veut dire que A1B1 est parallèle à A0B0. Ensuite, G0F0F1G1 est aussi un rectangle. C'est donné dans le texte. Donc, ça veut dire que G1F1 est parallèle à G0B0. Donc, avec la première question, question 1, on en déduit. Comme A0B0 est parallèle à G0B0, eh bien donc, A1B1 est parallèle à G1B1. Effectivement, un parallélisme, comme ça, ça se communique. Si D est parallèle à D' et que D' est parallèle à D seconde, alors D est parallèle à D seconde. C'est ce qu'on utilise ici. Donc, déjà, première chose, on a montré qu'A1B1 et G1F1 étaient parallèles. Ensuite, on rentre dans notre théorème du toit. Donc, qu'est-ce qu'on doit dire ? On doit dire que le plan... Alors, ils ont des noms. Les deux pans, c'est P1 et P2. Dans le texte, ça permet d'éviter de recopier à chaque fois. D'accord ? Donc, on dit quoi ? P1 et P2 sont séquents selon la droite, donc, D1H1. Ensuite, on dit que A1B1 est inclus dans P1. Ensuite, G1F1 est inclus dans P2. Ces deux droites, A1 et A1B1 et G1F1 sont parallèles. Donc, on a bien deux plans séquents. Deux droites à l'intérieur de chacun de ces deux plans qui sont parallèles. Donc, conclusion, eh bien, P1 inter P2, c'est-à-dire D1H1 est parallèle, il n'y a pas de S, A1B1 et AF1, G1 ou G1F1, comme vous voulez. Et là, si vous le faites, surtout, dites-le, théorème du toit. On continue. Donc, ça, c'est la partie un petit peu géométrique, un petit peu difficile. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, plus analytique, en tout cas, avec plein de repères, coordonnées, X, Y, Z, tout ça, beaucoup plus classique. Alors, on regarde ça sur Géogébra. Regardez ça à toutes ces droites. Ensuite, ici, donc, et voilà, en fait, on a devant nous cinq droites parallèles. Donc, on a commencé par montrer le parallisme des deux qui sont sur la dalle. Ensuite, on est remonté à cause des deux informations sur les rectangles à nos droites A1, B1 et G1F1. Et ensuite, vous voyez bien, ce théorème du toit, il est ici. Il vaut deux pans, cette droite ici, qui est parallèle à nos deux droites G1F1 et A1B1. Dans cette deuxième partie, on me donne les coordonnées de plein de points. Première question, donc la 3, les coordonnées de D1H1. Alors, j'ai recopié les coordonnées de chacun. Donc, D1H1, c'est coordonnée de H1 moins celle de D1. Donc, ici, on fait moins 10, moins 0, donc moins 10, 0, moins 0, 0, 8, moins 8, 0. Alors, on trouve moins 10, 0, 0. Alors, c'est normal parce que votre vecteur, donc, D1H1, il est, on l'a dit, parallèle à A0B0, d'accord ? Et donc, on est sur un vecteur qui est sur le sol, d'accord ? Donc, c'est normal que déjà son Z soit égal à 0. Après, si le Y, ici, il vaut 0, c'est qu'il est parallèle à l'axe des X. Ensuite, on veut, donc, D1, E1. Donc, même chose, quand on est de 1 moins D1, donc 2 moins 0, 2, 2, 7 moins 8, moins 1. La question 4, on va se serrer au ce qu'on vient de faire. On veut montrer que N1 est un vecteur normal du plan P1. Donc, P1, A pour vecteur directeur. Donc, D1H1 et D1E1, d'accord ? Qui sont, évidemment, on regarde les coordonnées, qui sont non collinaires. Donc, ça forme ce qu'on appelle une base du plan P1. J'ai extrait du texte, on nous a dit P1, c'est H1, D1, E1, d'accord ? Donc, on peut considérer, d'ailleurs, directement, sans justifier, que D1H1 et D1E1 sont non collinaires, puisqu'on nous parle d'un plan. Pour montrer que notre vecteur est normal au plan P, donc, on doit montrer que N est orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan, donc A, D1 et H1. Donc, on calcule, je vais le faire ici, on calcule, donc, N1, 0, 1, 2, scalaire D1H1. Voilà, une vérification, ça doit donner, ici, 0. Donc, effectivement, 0 fois 10, 0, 0 fois 1, 0, 2 fois 0, 0. Donc, c'est bon. Ensuite, même chose avec D1E1, donc, coordonnées 2, 2, moins 1, on obtient 0 fois 2, 0, 1 fois 2, 2, 2 fois moins 1, moins 2, ça donne bien 0. Donc, sur une copie, N1 est orthogonal à deux vecteurs formant une base, donc, deux vecteurs non collinaires de P1. Donc, c'est un vecteur normal de P1. Une question tout à fait logique, après, eh bien, grâce à ce vecteur normal, on va trouver une équation quinzaine du plan P1. Donc, N1 est normale à P1. Donc, P1 admet une équation sous la forme. Alors, 0x, plus 1y, plus 2z, plus D, égale 0, avec le nombre D à déterminer, avec un point du plan. Donc, point du plan, P1, c'est donc, on l'a dit, H1, D1, E1. Donc, on prend le point D1. D1 appartient à P1. Ça équivaut à dire qu'ici, dans cette équation, je vais simplifier un petit peu, c'est donc x, y, plus 2z, plus D, égale 0. Donc, je remplace y et z par les courriers de D, de D1. D1, c'est 0, 0, 8. Donc, ici, y, c'est 0, plus 2 fois z, donc 2 fois 8, 16, plus D, égale 0. Donc, conclusion, ça nous donne D, égale moins 16. On vient de trouver l'équation, enfin, une équation quartienne de P1. y, plus 2z, moins 16, égale 0. Alors, sur George Gébra, ce plan P1, c'est celui-ci. C'est un des morceaux de la toiture, un des pans. Voilà. Équation annoncée, ici, par George Gébra, y, plus 2z, égale 16. Donc, c'est bon, on a bien bossé. Alors, juste pour vous montrer les deux vecteurs dont on a parlé, qui sont orthogonales à n. Regardons, ici, alors, je vais placer, vous voyez, sur la figure, donc, le vecteur, ici, n, j'ai représenté, vous voyez. Alors, on a bien cette orthogonalité, voilà, si on tourne, il est bien orthogonal à nos deux vecteurs, donc, D1, H1 et D1, c'est un E1, évidemment, visuel. Ça, c'est pas du tout une preuve, mais c'est pour vous montrer ce vecteur, ici, qui est orthogonal, donc, à notre plan P1. Ensuite, on en parle du point F1. Le point F1, il appartient à P1, d'accord ? Il est ici, c'est un des points qui forment le polygone du pan de mur, du pan de toiture, ici, qui forme P1, formé par P1. Donc, ici, ça veut dire que les cornées de F1 vont vérifier l'équation de P1. Donc, ici, je vais mettre P1 plus en évidence, voilà. Ça veut dire que YF1 plus 2 fois ZF1 moins 16 doit être égal à 0. On remplace par les coordonnées qu'on m'a données, donc, X moins 4, je ne m'en sers pas. Par contre, Y vaut 8. Et ici, on m'a dit que c'est Z1, ça fait ceci. Donc, j'obtiens 2Z1 égale, donc, moins 8, donc, hop, égale 8, Z1 égale 4. Et effectivement, sur GeoGebra, j'ai bien F1 moins 4, 8, 4. Puisque là, on continue. Maintenant, on passe à un calcul de longueur. Alors, F0, F1, donc, les coordonnées F0, elles sont données. Moins 4, 8, 0. F1, je viens de les trouver. Donc, moins 4, 8, 4. Alors, ici, c'est les mêmes abscisses, même ordonnée. Donc, ici, quand vous allez calculer la longueur, ça fera 4. On vérifie quand même. F0, F1, ça fera donc 0, 0. 4, donc, F0, F1 en longueur. Si vous utilisez même vos formules avec les racines carrées, ça fera racines carrées de 16, ça fera 4. Vous allez retrouver ici la valeur absolue du nombre qui est là. Alors, comme il est positif, ici, c'est donc 4. On regarde ça sur GeoGebra. Pour ça, on va tracer un petit segment, le segment F1, ça va ici. Et on regarde, donc, ici, on annonce une longueur de 4. C'est parfait, on continue. Question suivante. Alors, ici, la façade arrière du bâtiment est schématisée. Donc, on a ceci. On va y avoir aussi sur GeoGebra, ça sera intéressant. La verticale issue de H1. Et la droite horizontale issue de H1 se coupe en un point J. Donc, ici. D'accord. Ensuite, la panne du toit. Donc, et alpha, c'est bien indiqué ici. Et c'est donc l'angle J, G1, H1. Voilà. Calculer. Déterminer la valeur de tangente alpha. Alors, sur GeoGebra, ça donne ça. Vous voyez, j'ai été regardé de côté. D'accord. Quand je me mets bien, comme ceci. Voilà. Je mets G1. Alors, il faut que j'arrive à bien mettre. Voilà. On a G1 qui est ici. H1 qui est en haut. Et donc, on projette G1 ici. Ça nous donne le point J. Et on veut connaître cet angle ici qu'on a. Alors, comment faire ? Il nous faut des longueurs. Donc, c'est un calcul, évidemment. Alors, il va nous falloir la longueur G1, J. Pourquoi ? Parce que la tangente alpha, dans ce triangle qui est rectangle, on a un triangle rectangle. Ici, on a mis un angle droit. C'est donc côté opposé sur côté adjacent. D'accord ? Rappelez-vous. Sokatoa. Donc, il faut se rappeler de toa tangente opposée sur adjacent. Donc, opposée, c'est donc la longueur J, H1, divisé par adjacent, J et G1. Il nous faut donc ces deux longueurs. Alors, sur la figure, il faut imaginer que votre triangle, il est ici. Alors, on envoie donc H1 sur le sol. Alors, H1, c'est moins 10, 0,8. D'accord ? Donc, ici, vous voyez, ça tombe sur le moins 10 qui est ici. Voilà. Ensuite, on a G1. Ça veut dire qu'ici, on a envoyé ceci ici. Donc, le J est là. Voilà. Donc, vous, vous, il faut la longueur J, G1 et J, H1. Alors, H1, il est à 8, 2. D'accord ? Parce que ses coordonnées, c'est moins 10, 0,8. Donc, ici, je vais mettre en blanc, on a 8. Ensuite, on vient de montrer que G1, G0, en fait, on a montré F1, F0, ça faisait 4. Donc, ici, G1, G0 vaut 4. Donc, là, on a 4. Donc, ici, on a 4. Et comme on a 8 au total, ici, on a 4. Donc, J, H1 vaut 4. Première chose. Maintenant, il me faut J, G1. Donc, J, G1. Ici, j'ai un rectangle. Il faut donc regarder les coordonnées de G0. Alors, G0, ses coordonnées, c'est moins 10, 0, enfin, moins 10, 8, 0. Donc, ici, il faut cette longueur-là. D'accord ? Effectivement, on s'aperçoit que c'est la coordonnée 8 qui m'intéresse ici. Et on voit bien sur le dessin, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, là, j'ai 8. J'ai donc un triangle avec 4, ici, et 8. Donc, 4 divés par 8, ça fait 1,5. Donc, ici, tangente alpha vaut 1,5. Maintenant, ça, c'était la question 8. La question 9, la pente doit être entre 33 et 45 degrés. La toiture du bâtiment respecte les normes. Alors, j'ai regardé sur la machine. Arc tangente de 1,5, c'est 26,57 degrés. Donc, eh bien, alpha est à peu près, on va dire, 26,6 degrés. Donc, cette toiture ne respecte pas les normes. Puisqu'on est en dessous de 33 degrés. Alors, comment vérifier ça sur GeoGebra ? Donc, ici, ce que je vous propose, c'est de bien visualiser tout ça. Ici, alors, ce point B, on ne va pas lui donner le nom. Voilà. Par contre, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on va placer le point J. Le point J. Donc, on projette G1 sur cette droite-là, d'accord ? Donc, projection. Alors, ce n'est pas facile à faire, mais on va donc faire une parallèle à celle qui est ici. Donc, objet, ici, droite, parallèle. Je fais donc G1. Parallèle à ma droite du sol, on est ici. Le point J, vous voyez, il va être là. Lui, il est intéressant. Voilà. Je le renomme. J. Ensuite, il faut mesurer l'angle J, G1, H1. Ça tombe bien. On a tout ce qu'il faut. J, G1, H1. On annonce ici un angle. Alors, il ne se fait peut-être pas pris dans le bon sens. Je ne vois pas trop ce qui est écrit. C'est 25,57. 26,57. C'est parfait. Vous voyez, c'est exactement en bas, là, ce que j'avais trouvé. Enfin, évidemment, c'est arrondi, mais c'est ce qu'on avait trouvé avec notre tangente égale à 1,5. Donc, la toiture ne respecte pas les normes. Question 10. Donc, on vient de trouver une équation du plan P1, un des pans de la toiture. On vous donne une équation du deuxième, donc du plan P2. Voilà. Et maintenant, on s'occupe du plan B0, C0, C1. Et cette fois-ci, on vous donne une équation à vous de vérifier ce qu'elle est bonne. Donc, B0 est ici, C0 est ici, et C1 est ici. Donc, ce qu'on vous demande, en fait, c'est l'équation ici. C'est un des murs, d'accord ? On regarde ça sur Jojabra, que vous voyez bien de quel mur il s'agit. Donc, ici, vous voyez, c'est ce mur-là. Donc, B0, C0, C1. Je vous le montre tout de suite. Voilà. Ce mur qui est ici, d'accord ? Effectivement, Jojabra me dit bien, X moins Y égale 4. Ça correspond à ce qu'on va donner. Alors, comment vérifier qu'une équation est la bonne ? Eh bien, c'est assez simple, parce qu'on a les coordonnées de B0, de C0 et de C1. Donc, il suffit juste de vérifier, eh bien, que les coordonnées de ces trois points, vérifient l'équation et on aura terminé. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit les coordonnées de B8. Moins 8, moins 8, moins 12, 0. Et on calcule X, donc, B0. Moins Y, B0. Moins 4. Et on voit si ça fait 0. Donc, on va le faire direct pour ne pas trop perdre de temps. Moins 8, moins, moins 12, moins 4. Ça fait moins 8, plus 12, moins 4. Ça fait 0. Donc, le point B0, il appartient bien au plan. Alors, on va l'appeler le pi d'équation X, moins 8, moins 4. On ne sait pas encore que c'est B0, C0, C1. Donc, je lui donne un autre nom. Voilà. Ensuite, on fait pareil avec C0, de coordonnées 2, moins 2, 0. Donc, ça me fait 2, moins, moins 2, moins 4. Ça fait 2, plus 2, moins 4. Ça fait bien 0. Donc, C0 appartient bien à pi. Ensuite, C1, 2, moins 2, 7. Ça me fait donc 2, moins, moins 2, moins 4, égale. Donc, ici, 4, moins 4. Ça fait 0. Donc, C1 appartient aussi à pi. Conclusion, B0, C0, C1, qui est un plan. On nous le dit. C'est donc le plan du côté. Il est donc inclus dans pi, puisque les trois points ici, B0, C0, C1, qui le caractérisent, qui le définissent, sont dans pi. Donc, B0, C0, C0, C1, c'est donc égal au plan pi. Donc, cette équation, c'est bien une équation du plan B0, C0, C1. Alors, la question 11, une question un tout petit peu plus difficile. Alors, ça dépend comment vous l'apprenez. En déduire, donc, une représentation paramétrique de B1, C1, aucune justification n'est demandée. Alors, je vais vous montrer. B1, C1, je l'ai indiqué ici. Elle est en vert. Je vais vous la remontrer. Eh bien, elle est ici. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas les coordonnées de B1. On a C1. Pas de souci, on n'a pas B1. Alors, ici, je rappelle que B1, c'est au-dessus de B0. D'accord ? Les coordonnées de B0, C, moins 8, moins 12, et 0. Donc, B1, qui est à la verticale de B0, a des coordonnées moins 8, moins 12. Par contre, ici, on a un nombre C, et C, il va falloir le trouver. D'accord ? Comment on peut le trouver ? Eh bien, on sait que B1, il appartient à qui ? Eh bien, il appartient à nos deux plans, le plan P2, mais aussi le plan B0, C0, C1. Il est sur la droite d'intersection. Donc, on peut utiliser n'importe laquelle de ces deux droites pour trouver la valeur de C. Par exemple, j'utilise P2. En remplaçant dans P2 par les coordonnées de B1, je vais trouver la valeur de C. Parce qu'Y, c'est donc moins 12. Moins 2Z, donc moins 2C, plus 16, égale 0. Je résous. Ça fait moins 2C égale, donc moins 4, je le mets de l'autre côté, 4, donc moins 4. Voilà, je divise par moins 2. C égale 2. Alors, j'aurais pu faire aussi, B1 appartient à B0, C0, C1, puisqu'on vous l'a donné. Ça aurait donné quoi ? X moins Y. Donc, le problème ici, c'est que ça fait moins 8, moins, donc ici, moins 12, donc plus 12, moins 4, égale effectivement 0. Mais là, celle-là ne nous permet pas de trouver Z, puisqu'il n'y a pas de Z dedans. Donc, c'est vraiment l'équation de P2 qui nous permet de trouver les coordonnées de B1. Une fois qu'on a l'abscisse de B1, enfin, les coordonnées, pardon, on a donc moins 8, moins 12 et 2. On peut calculer les coordonnées, donc de B1, C1, parce que C1, on le connaît, c'est 2, moins 2, 7. Donc, B1, C1, ça fait donc 2, moins, moins 8, ça fait 10. Moins 2, plus 12, ça fait 10. 7, moins 2, ça fait 5. Alors, si vous voulez, on va le diviser par 5, celui-ci. Donc, B1, je vais prendre 1 cinquième de B1, C1 comme vecteur directeur. Ça me fait donc 2, 2, 1. Conclusion. Eh bien, on peut proposer comme représentation pour B1, C1, X, Y, Z, égale à quoi ? Alors, coordonnées 2, on va prendre par exemple C1, 2, moins 2, 7, plus le vecteur directeur qu'on multiplie par T, donc plus 2T, plus 2T, plus T avec T appartenant à R. Et voici la représentation que je vous propose. Ensuite, on admet que droite A1, H1 et B1, C1 sont séquante. Alors, ça, on l'admet. Et ici, vous voyez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser, parce qu'on voudrait prolonger ce toit, ce pan. Donc, il va falloir prolonger A1, H1 et prolonger B1, C1. La question ici, on sait que ça va se couper, mais est-ce que ça se coupe avant de toucher le sol ou après ? Donc, il va falloir trouver coordonnées du point d'intersection de ces deux droites. Alors, on ne va pas montrer qu'elles existent, on va tout de suite résoudre un système, parce qu'on nous a dit que c'était C1. Donc, on sait qu'il va y avoir une unique solution. Donc, on résout un système grâce aux deux représentations paramétriques dont on dispose. Celle qui a été donnée, celle qu'on a trouvée tout à l'heure. Donc, ça veut dire qu'il faut déjà avoir trouvé la représentation, et après résoudre ce système. On a ici 2 plus 2t, moins 2 plus 2t, 7 plus t. Alors, on fait attention, il ne faut pas le même paramètre. Moi, j'ai pris t, là on vous donne un paramètre k, donc ça tombe bien, ça n'est pas le même. Si vous aviez la lettre t partout, il faut en changer une. Vous mettez t prime, par exemple. Voilà, on résout ce système. Alors, il est assez simple. Ça fait 2t égale moins 12. Donc, on trouve ici t égale moins 6. D'accord ? Donc, on va commencer à résoudre. Moins 2, moins, et si 2 fois moins 6, ça fait moins 12, ça fait moins 14 égale 2 fois k. Et ici, on va vérifier, parce que ça, ça donne k égale moins 7. Donc, 7 plus t, ça fait 7 moins 6, 1. 8 moins 7, 1, c'est parfait. D'accord ? Donc, effectivement, elle se coupe pour t égale moins 6, et en même temps, k égale moins 7. Donc, je remplace dans celle qu'on m'a donnée, là. Voilà, donc, ça se coupe au point de coordonnée x égale moins 10, y égale 2 fois k, donc moins 14, et z égale 8 plus k, 8 moins 7, 1. Donc, ça se coupe, effectivement. Ici, on va regarder après sur ce genre, mais le point d'intersection est à une unité du sol. Voilà, j'ai remplacé dans A1H1. Si vous remplacez dans B1C1, ça doit devenir la même chose. Je remplace t par moins 6, 2, ici, moins 12, ça fait bien moins 10. Moins 2, plus 2 fois t, ça fait moins 2, moins 12, ça fait bien moins 14. Et 7 moins 6, ça fait bien 1. Donc, c'est parfait. On regarde ça sur Géogébra. Regardez, les deux droites, je les ai prolongées. Vous voyez, ça se coupe. Elle se coupe ici, à ce point-là. Donc, on va regarder ce point, donc point d'intersection. Voilà, les deux droites. Ici, on a donc un point qui est appelé ici, donc, le point C, voilà. Et les coordonnées de C, on annonce moins 10, moins 14, 1. Effectivement, regardez, quand je tourne, le point C est bien au-dessus du sol. Donc, effectivement, on peut prolonger cet avant-toi, de façon à avoir une pointe au bout qui sera au-dessus du sol. Voilà, ça va donner ceci. Si vous voulez voir le dessin final, la toiture finale sera comme ceci. Voilà, ici, il faudra enlever. Je ne sais pas, il faut que j'enlève un B1, mais vous imaginez bien ce que ça doit donner. Voilà donc le dessin final avec notre avant-toi qui a été prolongé. Pour être complet, il existe une petite version élaborée de la réponse à question 11. La question 11, c'est représentation de B1-C1. On peut trouver la représentation de B1-C1 sans passer par la coordonnée de B1. Comment on fait ? Eh bien, il se trouve que B1-C1, c'est l'intersection des plans P, donc ici, 2, et de notre plan ici, qui était donné. Donc, je vais recopier l'équation de P2 qu'on m'avait donnée. C'était donc ici, Y-2Z plus 16 égale 0, et l'équation de B0-C0-C1, c'est X-Y-4 égale 0. D'accord ? C'est-à-dire que cette droite verte, c'est l'intersection de notre pan numéro 2 et du mur qui est ici, dont on nous avait donné une équation. Eh bien là, vous pouvez très vite avoir une représentation paramétrique. Comment on fait ? Eh bien, ici, par exemple, on écrit donc X en fonction de Y, X égale donc à 4 plus Y. On fait pareil avec Z, j'obtiens donc Z égale à quoi ? Donc, on va passer par un calcul intermédiaire, moins 2Z égale, donc moins 16 moins Y. Je divise par moins 2, ça fait donc 8 plus 1 demi de Y. Eh bien, vous avez devant vous, sans vous en rendre compte, une représentation paramétrique. Il suffit de prendre comme paramètre Y, donc Y, vous l'appelez par exemple T, et vous aurez X égale 4 plus T, et Z égale 8 plus 1 demi de T. Et voici une représentation paramétrique de B1-C1. Ça, c'est plus dur, hein ? Il faut l'avoir fait avant pour savoir le faire. Vous remarquez ici que le vecteur directeur qui est donné, c'est 1, 1, 1 demi. Eh bien, c'est la moitié de celui que j'avais utilisé pour faire ma représentation en passant par les coordonnées de B1. Voilà. Ensuite, si vous voulez les coordonnées de B1, eh bien B1, on a dit que c'était donc comme coordonnées, moins 8, moins 12, 2. Eh bien, regardez. Si je prends T égale moins 12, eh bien ici, je trouve exactement les coordonnées du point B1. Donc cette représentation, elle est elle aussi valable. Et on peut comme ça faire la dernière question avec, en faisant, en raisonnant le même système. Donc on a 4 plus T qui doit être égal à moins 10. Je fais intersection avec cette droite-là. Ensuite, j'ai donc T qui vaut 2 fois K. Et ici, 8 plus 1 demi de T qui va être égal à 8 plus K. En résolvant, je trouve donc T égale à moins 14. Donc K est la moitié de T, donc moins 7. Et effectivement, ici, 8 plus 1 demi de T, donc 8 moins 7, effectivement, est égal à 8 moins 7. Donc, l'intersection correspond à la valeur K égale à moins 7. Et à T égale à moins 14, maintenant, dans ma nouvelle équation. Et je trouve bien, donc, X égale moins 10. Y égale, donc, T vaut moins 14. Et Z égale 8 plus 1 demi de T, donc 8 moins 7, c'est-à-dire 1. Effectivement, on retrouve encore, ici, ce 1 qu'on avait trouvé dans l'intersection de mes deux premières. Vous voyez, donc il y a plusieurs façons d'arriver au bout. Ça va être un petit peu plus subtil et utilise, justement, le passage d'une intersection de deux plans à une représentation paramétrique. Ça, c'est difficile. Alors, ça commence à être un petit peu long. Donc, on va conclure. Alors, pour bien vraiment conclure, on souhaitait prolonger le pan de toit jusqu'au sol. Eh bien, on a vu que ça n'est pas possible. On peut le prolonger pour faire une jolie pointe. Mais cette pointe va être à 1 mètre de haut. Donc, on ne pourra pas aller jusqu'au sol, puisque les deux droites vont se couper avant d'arriver au sol. Donc, ça n'est pas possible. Pourquoi ? Eh bien, vous dites impossible. Car les deux droites H1, A1 et B1, C1 se coupent avant de toucher le sol, c'est-à-dire à 1 mètre de haut. Et ce joli exercice est terminé. Je rappelle que je mets en lien le fichier Jogebra. si vous voulez un petit peu regarder cette belle configuration par vous-même. A très bientôt.